Sur deux victoires consécutives, Pau en bas de classement recevait le leader Avray. Les hommes de Didier Thoulot tout proches d'ouvrir le score sur ce corner. Mais Mathieu Gorgelin est sauvé par son montant. Nous sommes en début de rencontre et à la 40e minute après avoir eu de la réussite, les Avray vont montrer toute l'étendue de leur talent. Le long ballon de Walid Eladjam pour ce contrôle porte-manteau de Samuel Grand-Cyr. L'enchaînement est parfait pour l'ancien Troyen arrivé cet hiver de MLS des Los Angeles Galaxy. Trop du bout du pied et la frappe du pied gauche. Tout en finesse pour permettre au Rav de s'imposer 1-0 à Pau. Metz a vaincu depuis 15 matchs, 9 victoires et 6 nuls. Et meilleure équipe en Ligue 2 BKT en 2023 recevait Laval. Équipe à la lutte pour le maintien. Si des grenats ont eu des opportunités en première période, n'ont pas réussi à marquer. Il aurait fallu attendre la 49e pour voir le coup d'éclat du meilleur buteur de Ligue 2 BKT. Et Georges Mikotadze, le géorgien, marque ici son 15e but de la saison. 1-0 pour Metz qui occupe provisoirement la 2e place de Ligue 2 BKT avant le match de Bordeaux. En clôture de cette 29e journée, les Messins meilleure défense également du championnat en 2023. Ce n'est que 5 buts sur la période. Bastia face à Sochaux. Belle affiche à Foriani entre le 5e et le 3e. Ce sont les Bastia qui ouvrent le score dès la 11e minute de jeu grâce à Miguel Alfarella qui marque son 3e but de la saison ici dans un angle fermé. Sochaux va égaliser à la 29e minute. Très beau mouvement collectif. Le ballon de Yoel Armugom pour Ibrahim Sisoko. 11e but de la saison pour le Malien qui remet les deux équipes à égalité. Sochaux, 4 minutes plus tard, va virer en tête. Le ballon de Rasul Endiaï pour Aldo Kalulu. L'international congolais élimine Johnny Placide et marque son 6e but de la saison. 2 buts 1 pour Sochaux à la pause. Et Bastia va être dominateur en 2e période. Longtemps, Maxence Prévost va effectuer des arrêts mais ne pourra rien ici sur cette tête plongeante de Franck Magri. 2 buts partout à la 73e. 8e réalisation pour Franck Magri. Et 3 minutes plus tard, Bastia va marquer le 3e but grâce à Djoko. 4e victoire en 5 matchs pour les Bastiais qui vont se mêler à la lutte pour la montée. Quand face à Dijon, sous une pluie patente, les Dijonais dans une position de relégable ouvrent le score. Dès la 2e minute grâce à Zargo Touré. 2e but de la saison pour le défenseur sénégalais. 36e minute, la blessure de Saturna à l'Akbe oblige Omar Daf à faire rencontrer Baptiste Rennais qui va s'incliner en 2e période à l'heure de jeu. Égalisation cannaise par Bilal Brahimi. 3e but pour Brahimi, son 2e consécutif. Les Dijonais vont ensuite perdre le fil avec cette faute des plus évidentes dans la surface de réparation. C'est malgré tout un pénalty que va transformer Alexandre Mendy pour son 13e but. 70e minute, 2 buts à 1 pour le stade Malherbe de Caen. Ce sera le score final. Malherbe 6e, Dijon scotché à la 19e place. battu lors de leurs 3 derniers déplacements. Les Grenoblans ont glissé à la 7e place et voulaient réagir au stade des Alpes. Pas grand chose à souligner jusqu'à ces arrêts de jeu de la 1ère période et cette faute de main qui incite M. Bastien à décider le petit point blanc. Pénalty pour Grenoble. C'est Jesse Benet qui va s'en charger et prendre à contre-pied Régis Gürtner. 3e but pour Jesse Benet. de retour à Grenoble cet hiver après un passage de 2 ans à Amiens. Benet tout proche du doublé avec cette superbe inspiration. Il a failli profiter de la sortie de Régis Gürtner en dehors de sa surface de réparation pour signer un doublé. C'est le poteau qui va renvoyer la tentative du milieu grenoblois. Grenoble a porté le score à 2 à 0 grâce à ses deux Gambiens. Touré pour Bamba. 6e but pour Bamba. Le break pour les joueurs de Vincent Ognon. Philippine Sberger, ancien coach de Grenoble, avait effectué 3 changements avec notamment l'entrée de Gael Kakuta. Le ballon du Congolais mal négocié par Brissimo Bleu qui repousse ce ballon dans les pieds de son défenseur Adrien Monfray qui marque contre son camp. Pas d'impact sur l'issue de la rencontre. 2 buts à 1 pour Grenoble face à Amiens. C'est la rencontre spectaculaire de cette 29e journée de Ligue 2 BKT entre Valenciennes et le Paris FC. Ouverture du score dès la 5e minute signée Adrien Garbic. Le 6e but en 8 matchs pour l'attaquant autrichien arrivé cet hiver. Le Paris FC va égaliser de très belle manière. Le ballon dans le dos de la défense. Ilan Kebal et Morgane Guilavogui sans contrôle qui reprend et trompe Stéphane Baic. 11e but de la saison pour l'international guinéen. 5 minutes plus tard, le centre de Boutaïb et la tête bien placée de Guilavogui pour le doublé. 12e but pour l'attaquant du Paris FC qui connaît ici son meilleur total en carrière. Avant la pause, égalisation de Garbic à 2 buts partout dans les arrêts de jeu du premier acte. 2 buts partout, ce sera le score à la pause avec un doublé de Garbic et un doublé de Guilavogui. Mais Morgane Guilavogui va lui marquer un triplé toujours sur une passe de Boutaïb. 3 buts à 2, 13e but pour le frère Cadet de Joshua Guilavogui. 58e de Paris FC, maintenant 3 buts à 2. Mais la 62e, réalisation superbe de Mohamed Kaba. La frappe hors de portée de Vincent Demarconnet qui reste pantois sur la qualité de cette frappe enroulée du Franco-Guinéen qui marque ici son 3e but. On est à 3 buts partout mais ce match n'est pas terminé. Encore des rebondissements. Guilavogui passeur cette fois-ci pour le 4 à 3 et Yohan Corré, le défenseur des 18 ans qui marque son premier but en Ligue 2 BKT. Guilavogui qui sur les 6 derniers matchs a été buteur à 7 reprises et 2 fois passeur décisif. 4 buts partout à la 86e. Jonathan Buatta, l'international angolais trompe Vincent Demarconnet. 4 buts partout. Et le dernier mot reviendra aux hommes de Thierry Loret après avoir été passeur décisif à 2 reprises. Le Marocain Malid Boutaïb va se jeter et tromper Stéphane Baïc. Victoire 5 buts à 4 du Paris FC qui fait subir à Valenciennes sa première défaite de la saison au Hénon. Rodez face à Kevilly Rouen. Ici les hommes d'Olivier Chocny se sont conférés les premières situations. Il va être notamment ici Louis Mafouta qui bute sur Lionel Empassi. C'est le RAF qui va marquer l'unique but de cette rencontre à la 62e minute grâce à son capitaine Rémi Boissier. Rudy Boulet se jette, touche le ballon mais ne peut l'empêcher de franchir la ligne. 1-0 pour Rodez. Ce sera le score final. Quatrième victoire consécutive pour les Rutenois. Une première dans leur histoire en Ligue 2 BKT. Victoire de Rodez. Bien aidé par cet énorme raté de Bangré en fin de partie. Saint-Etienne 12e face à Nior 20e. Les Verts sont sur une invincibilité de 7 rencontres. 4 victoires puis 3 nuls consécutifs. Ils vont retrouver le goût du succès. Avec ce but en deuxième période la 51e d'Ibrahima Ouadji entrée à la pause. La 53e, Crasso rate l'opportunité de porter la marque à 2-0 en tirant ce pénalty au-dessus de la cage de Mathieu Michel. Ça n'aura pas un impact pour les joueurs de Laurent Baclès qui vont finalement bel et bien marquer ce deuxième but avec le doublé d'Ibrahima Ouadji. Une camérialisation pour l'attaquant sénégalais. Saint-Etienne s'impose. 2 à 0 face à Nior qui reste scotché à la dernière place. Nîmes face à Annecy. Les Nîmois 19e se rebiffent en ouvrant le score la 21e minute grâce à Rafiki Saïd. Le Comorien va signer un doublé à la 25e sur le service de Pablo Pagis. Quatrième but pour Rafiki Saïd. 2 à 0 à la mi-temps pour le Nîmo Olympique. Les Anéciens qualifiés en demi-finale de Coupe de France ils affronteront Toulouse. Ils sont complètement dépassés et vont encaisser un troisième but à l'heure de jeu signé Lys Mousset. Le score final sera de 4 à 0 avec Guesouma Fofana. Naufrage pour Annecy qui depuis sa qualification en demi-finale de Coupe de France à Marseille a pris seulement un point en cinq matchs. Nîmes se donne le droit d'en croire encore au maintien qui est toujours d'actualité pour Annecy 15e deux unités devant la zone. 29 buts ont été inscrits au terme de cette 29e journée aucun match nul 7 victoires à domicile dont celle de Bastia et Metz en haut de tableau et le succès de Nîmes ou encore de Rodez en bas de classement deux victoires à l'extérieur avec le Havre et le Paris FC. Avant le match de Bordeaux à Guingamp en clôture de cette 29e journée le hack à neuf points d'avance sur son nouveau dauphin Metz Bastia 5e se mêle à la lutte pour la montée quand n'a pas dit son dernier mot. C'est toujours très dense en deuxième moitié si Dijon et Nior restent englués aux deux dernières places Nîmes se rebiffe méfiance pour le trio Valenciennes Annecy et Pau Rodez effectue une belle remontée à la 13e place La 30e journée avec notamment Bordeaux face à Bastia le Paris FC accueille Saint-Etienne le Havre reçoit Guingamp Metz étape